Générique ... ... Elle est canon votre robe. Elle existe en rouge aussi. Si elle est encore en vitrine à la fin du mois, je... Salut les filles, ça va ? Bonjour. Elles ont super leurs robes. Dites, je pensais à un truc là. Vu que vous êtes dans l'immobilier, moi je suis dans la rénovation. On pourrait pas se faire un petit dîner un de ces quatre ? C'est-à-dire de parler boutique ou d'autre chose. C'est mon comptable, quel casse-coui celui-là. Dis donc ? Vous avez une touche vous, hein ? Une touche, c'est limite une insulte, là. Si ce gros beauf pense avoir une chance avec moi, bah dis donc qu'il lui manque une case. Oui bon, c'est pas un prix Nobel de littérature, mais enfin bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Oh mais vulgaire, ringard, et puis je pars même pas du look, là, avec ses grosses mains velues. Oh, berg ! Vous avez intérêt à trouver une bonne excuse qui a l'air chaud à mort. Non mais faut pas prendre de gants avec ce genre de type. Moi je vais lui dire, vous allez voir. Attendez, attendez, tout ce que je vous demande, moi c'est de magouiller pour que je paye moins l'ISF cette année, c'est clair ? L'ISF ? Il paye l'impôt sur la fortune, lui. Ok, c'est bon. Quel relou celui-là ! Bon alors poupée, on se voit quand ? Demain soir. Stop ! Écoutez Vidal, ça commence à bien faire, hein ? Une fois de plus, vous avez passé le cours à baille au corneille à somnoler. Franchement, m'dame, je suis crevé. C'est une évidence. C'est pas de ma faute, m'dame. Bah voyons. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pour quelle raison ? Vous avez joué aux jeux vidéo ? Vous avez regardé la télévision ? Ah non, non. Non, non, c'est... C'est mon petit frère. Pardon ? Oui, il m'a empêché de dormir. Vous avez un petit frère, Vidal ? Bah presque. Bah comment ça presque ? Bah je crois bien qu'il a été conçu pendant la nuit. Mais Maxime a fait un excellent trimestre. It was perfect. Écoutez, c'est vraiment grâce à vous. Parce que c'est vrai que Maxime a toujours eu des difficultés en anglais. Et depuis qu'il vous a comme prof, ses résultats ont fait un bon. Vraiment. Et puis, il vous adore. Il est tellement mignon. Et puis vous savez, Maxime et moi, on a beaucoup de points communs. Ah bon ? Oui. Ah bah Maxime, il rêve d'être pilote de ligne. Et bah moi, son âge rêvait d'être hôtesse de l'air. Ah oui, c'était mon rêve. Je regrette tellement d'avoir loupé le concours. Ah bon ? C'est si difficile que ça ? Ah oui, c'est très difficile. Ah ouais, il y a des tests de maths, des épreuves physiques, les QCM sur l'aviation. Bon bien sûr, en bossant un peu, on y arrive. Bah pourquoi vous l'avez raté alors ? Bah à cause des langues. L'allemand encore ça allait, l'anglais. Mais je suis complètement plantée. Ah mais vous parlez pas assez bien anglais pour être hôtesse de l'air ? Mais vous êtes prof ? Ah oui ? Ah non mais le niveau est nettement plus faible, hein ? Aucun rapport. Bon bah écoutez, good evening Madame Truffaine. Et encore félicitations à Maxime pour son excellent euh... Putain. Au revoir. Oh Delphine, bonjour ! Oh qu'est-ce que t'as grandi ! Ça se passe bien au collège ? Bah ça dépend des jours. Ah oui, bah ça change de la primaire. Je t'avais en quelle classe déjà ? Un CE2 et franchement c'était une année géniale. Oh ça me fait très plaisir. Ah je me souviens, en un an vous avez quand même fait sauter trois fois les plombs de l'école. Et vous aviez mis le feu au sapin Noël en brûlant deux gamins. Oui voilà, bah je vais y aller parce qu'on attend. Attendez, il y a eu un jour aussi où vous vouliez qu'on étudie le chat de la directrice mais le chat il voulait pas alors il sautait dans tous les sens, il griffait tout le monde. Jusqu'à ce que vous l'écrasiez avec votre bureau. Mais le plus rigolo c'est le coup du... Le coup de la promenade en forêt ? Hein ? Quand t'as fait pipi dans ta culotte parce que t'arrivais pas à retirer ton pantalon ? Ouais c'était très très drôle ça. Ou quand je t'ai trouvé avec le petit Vidal ? Ah je m'en souviens pas. Ah mais si enfin vous êtes en train de jouer au docteur caché dans le noir et quand j'ai allumé la lumière toute la classe vous avez vu... Oui bon ça va ! Oui ça va ! C'était drôle ! Au revoir ! Pétasse ! Eh ben Théo dépêche toi tu vas être en retard au cours d'après. Monsieur Glevarec, il y a un problème avec ma copie là. C'est pas ma copie. Comment ça ? Mais si regarde il y a ton nom. Oui oui mais c'est pas mon écriture. Parce qu'en fait on dirait la vôtre. Monsieur Glevarec c'est vous qui l'avez écrite. Qu'est-ce qui est arrivé à la mienne ? Mon chien là, elle a mangé. Arrêtez monsieur mais ça c'est l'excuse des élèves. Bon ok je l'ai paumé ta copie, j'en ai refait une je pensais pas que tu remarquerais. Ouais mais quand même hein, enfin c'est bourré de fautes et puis 7 sur 20 c'est... Bah j'ai voulu rester réaliste. Bon on va pas en faire un fromage. Ça moi je sais pas hein. Vous pensez que le principal est dans son bureau vous à cette heure-ci ? Je vais aller vérifier. Bon ok c'est bon donne moi ça donne moi ça. 18 sur 20 ça ira. Ah bah là je reconnais mon écriture maintenant. Vous trouvez pas qu'on reconnaît un peu ma pâte et un petit style hein ? Merci monsieur. Bonne journée. Oui bonne journée. Non mais je comprends pas Lorraine. Toi qui es si douce, mais qu'est-ce qui t'as pris ? Il m'énerve. Il m'énerve. Non mais t'accord, mais ne frappe pas un élève. Encore moins deux, ni cinq. Cinq élèves à l'infirmary, tu te rends compte ? Mais je veux dire quoi aux parents moi ? On peut pas éteindre l'horloge là ? Oh là là, faut que j'y retourne, faut que j'y retourne, faut que j'y retourne. Oh non, j'ai encore les dents qui collent ! Les dents qui collent ? Montre-moi tes bras. Sept, sept patchs pour arrêter de fumer. Ça marche hein, j'ai plus du tout envie. C'est un patch par jour sur sept jours, pas les sept d'un coup. Ah oui, non mais ça va vachement plus vite hein. Oh là là, je crois qu'il y a des corbeaux qui arrivent, n'en foutent pas mes fenêtres non ? Oh là, ils arrivent, ils arrivent les corbeaux, les corbeaux ils arrivent ! Attention les corbeaux ils arrivent ! Monsieur Glevarec, Monsieur Ricodo. Glevarec. C'est ce que j'ai dit. Glevarec. Glevarec. Monsieur Ricodo vous avez deux minutes ? Jaffar. Monsieur Jaffar. Bonjour. Bonjour. Bonjour ! Bonjour !